Et comme à tous les mois, on débute aujourd'hui avec Claudine Larivière de Pluriel qui est avec nous pour nous présenter des entreprises qui se démarquent notamment par leur environnement de travail positif. Et cette semaine, tu étais avec nous et tu nous présentes l'entreprise Novafilm. Donc, tu as rencontré finalement le président de chez Novafilm, François Lallier. Exactement, Lisa Marie, c'était vraiment une super belle entrevue. Je pense qu'on connaît un peu Novafilm de par le nom. Novafilm, c'est ceux qui ont créé les publicités avec la LASAC, Arctic Garden, les super belles annonces, très belles images et tout. Je ne sais pas si ça te sonne une cloche. Oui, oui, tout à fait. Donc, Novafilm avec François Lallier à sa tête qui est réalisateur, producteur, innovateur de 31 ans. Très belle personne. Donc, on voit quelques images ici de leur réalisation. Ils sont basés à Québec? Ils sont basés à Québec. Ils se promènent beaucoup, c'est sûr. Donc, avec le succès qu'ils ont, Toronto, Montréal. Là, il y a des projets aussi plus loin. Donc, je ne vais pas vendre la mèche si jamais je ne suis pas supposée. Mais il y a une très belle entreprise, vraiment. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment il s'est rendu à justement créer Novafilm puis avoir le succès qu'il a. Donc, il m'a dit que c'est comme un venu un peu tout seul. Ce n'était pas prévu. Il n'est pas entrepreneur dans l'âme nécessairement. Il a simplement, François, décidé de poursuivre ses rêves. Donc, lui, ce qui l'a fait vibrer très jeune, c'était une publicité justement à la télévision. Puis, il a vraiment, vraiment aimé cette publicité-là. Puis, il a dit, moi, plus tard, j'aimerais ça en tant que réalisateur de courts-métrages, de faire vibrer les gens comme ça devant leur écran. Et de passer, en fait, un super beau message qui va vraiment les inspirer et les motiver. Donc, c'est ce qu'il a fait avec Novafilm, tout simplement. Et au niveau de sa culture d'entreprise, je ne sais pas si on peut voir les images bientôt de ses bureaux. Mais, en fait, les bureaux de Novafilm, il y a carrément une rampe de skateboard. Voilà, vous voyez à l'écran. Un jeu de poche. Un jeu de poche. Lui, quand il est sorti de l'université, en fait, il a fait ses études en administration marketing, d'où son désir, dans le fond, de se lancer dans la publicité. Puis, il a toujours visualisé, en fait, ses bureaux avec sa gang, comme ça, à air ouverte, avec une rampe de skateboard. D'ailleurs, les journées où il y a des tempêtes de neige, donc là, on le voit ici avec ses équipes, c'est une équipe d'environ 10 consultants au total. Donc, c'est une petite boîte, mais qui font des très grandes réalisations. Qui fonctionne très bien. Exactement. Il a aussi avoué pas nécessairement vouloir agrandir son équipe parce que, justement, il veut vraiment avoir le dernier mot puis bien polir tout, tout, tout ses projets afin de livrer quelque chose d'unique. Bien, des fois aussi, plus on est petit en termes de nombre d'employés, plus on devient peut-être efficace. Bien, oui, puis on se définit vraiment mieux aussi quand on décide de garder, en fait, notre équipe. Un noyau. Un noyau avec des gens qu'on connaît très bien, qui sont très créatifs aussi. Donc, quand on a trouvé cette formule, c'est très difficile de, pas nécessairement d'arrêter d'innover, mais de bien utiliser ses ressources parce qu'on a vraiment quelque chose entre les mains. Donc, lui, c'est ça, c'est ce qu'il a décidé. D'ailleurs, ses valeurs qu'il vraiment préconise au sein de l'équipe, c'est beaucoup l'honnêteté et la motivation au centre de son innovation. Donc, quand lui choisit des gens avec qui il veut travailler, premièrement, avant toute chose, avant qu'il sache, en fait, que la personne soit qualifiée ou pas pour ce poste-là, il va regarder si la personne, elle est motivée, motivée à créer, motivée à réaliser, motivée à développer des projets avec lui. Et si c'est le cas, bien, après ça, il va regarder, bien, si la personne, elle est super alignée avec ses valeurs, encore une fois, honnête. Puis après ça, bien, on peut apprendre tout ce qu'on veut quand on est vraiment, tu sais, accroché à un projet et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment les valeurs qu'il veut. L'environnement de travail qui est tellement important, puis on le voyait, c'est hyper chaleureux, le bois, c'est cosy, c'est agréable. Puis, en fait, même que les journées où, exemple, il va y avoir une tempête de neige, c'est pas vraiment possible d'aller au bureau. Ah, bien, à Québec, Dieu sait qu'il y en a. Oui, il n'y a pas le même écosystème qu'ici. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur planche à neige, vont aller sur les pentes de neige. Oui, ça, ça contribue beaucoup à la créativité. Puis, tu sais, aussi, moi, ce que je trouve intéressant avec François Lallier, c'est que c'est un homme de 31 ans, mais tu vois qu'il est encore ado, il tripe vraiment sur ses projets. Et lui, il veut que son équipe aussi soit toujours allumée, toujours créative, toujours en se connectant avec ce qui les rend vraiment heureux. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, Claude, une fois qu'on revient au bureau, on continue nos Wanda et on est plus productif, plus performant parce que tu as réussi aussi à équilibrer avec d'autres activités qui nourrissent cette créativité-là, cette motivation-là et tout. Donc, non, super belle équipe, belle réalisation. J'ai vraiment... Mais t'as l'air, tes yeux brillent. Écoute, t'as l'air. Parce que t'en fais beaucoup des rencontres quand même. Oui, tu sais, mon travail, c'est de rencontrer des gens super motivés comme ça et qui aiment vraiment ce qu'ils font. Donc, c'est très difficile de ne pas aimer faire des entrevues avec eux. Puis, son top 3 des conseils pour, justement, des jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer en affaires, j'ai trouvé ça très intéressant encore une fois. Simplicité, l'image de la compagnie, ça va venir au fur et à mesure qu'on la conçoit. Soit on va passer beaucoup de temps sur... OK, le plan d'affaires, il est important, mais le logo, l'image de marque et tout ça, lui, ce qu'il dit, peaufine ton service, peaufine ton produit et va de l'avant avec ça. L'enveloppe viendra. Exactement. L'autre chose, c'est vraiment aussi de... excuse-moi, de bien s'entourer, évidemment, mais c'est aussi de faire les choses qui nous rendent heureux. Donc, simplicité, le plaisir, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour lui. C'était vraiment les conseils qu'il mettait de l'avant pour, justement, devenir entrepreneur et choisir, évidemment, des personnes qui vont bien nous critiquer. Ah, OK. Et accepter la critique. Et accepter la critique. Donc, être critique envers les gens qui nous critiquent. Donc, c'était vraiment ces mots. Puis c'est très sage comme mot parce que c'est important, justement, de choisir des gens. C'est sûr que notre mère, c'est notre fan numéro un quand on sort un service ou un produit. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment bien dit, bien. Oui, il faut savoir... En prendre et en laisser, des fois. C'est ça, la game de l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de prendre les commentaires positifs. Oui, exactement. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est très gentil. À Claudine Larivière, qui est spécialiste en productivité au travail chez Pluriel. Merci beaucoup. Dois-moi merci. Merci à tous. Fais-moi interv